Hello, j'espère que tu vas bien et que tu es prêt à écouter, à regarder mon pronostic public pour ce week-end, ce dimanche exactement. Alors, cette fois-ci, je vais simplement te donner un pari que j'ai extrait des paris pré-match que j'ai envoyé dans mon club privé pour ce week-end. Donc, ce n'est pas un pari en plus public que j'ai sélectionné pour toi, je l'ai extrait directement des paris de mon club privé. Pourquoi ? Parce que ça tombe bien, j'ai un pari Ligue 1 ce dimanche, Clermont-Lorient, et c'est celui-là que je vais t'expliquer, donc je vais te faire l'analyse et te donner le pari que j'ai donné pour ce match. Comme tu vois ici, c'est l'ensemble des paris pré-match, de mes sélections pré-match pour ce week-end que je vais placer et que j'ai également partagé dans mon club privé, sauf ici le match en Ligue 2 portugaise qui est un test. Je ne l'ai pas envoyé dans mon club privé, mais pour le reste, ça a été envoyé. Donc, un pari pré-match en Pologne, en Corée du Sud, en République tchèque, en Ligue 2 française, en Ligue 2 espagnole et en Ligue 1 française. Comme tu vois, c'est bien diversifié et c'est loin d'être concentré sur les top ligues européennes parce qu'il y a de très belles opportunités dans les ligues inférieures et les championnats moins connus. Alors, je vais t'expliquer directement, du coup, le match en Ligue 1 française, le pari que je conseille sur ce match. Mais avant, je te demande juste de prendre quelques secondes, quelques secondes de ton temps pour t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et si tu es intéressé par mon club privé, je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Clermont-Lorient, dimanche, 15h, au classement, ça donne quoi entre ces deux équipes ? Eh bien, on se situe en bas de tableau avec Clermont qui est 15e et Lorient qui est 18e. Ça, c'est juste pour l'information parce que ça n'a pas vraiment d'importance pour le pari que je vais placer sur ce match. Au niveau des confrontations directes, la dernière rencontre entre Clermont et Lorient, Alors, jouant à Clermont, c'était en septembre 2019, donc ça date. Par contre, ils ont une dernière rencontre le 3 octobre 2021, mais c'était à Lorient. Donc, c'était le match inverse qui s'est terminé par 1-1. Au niveau des blessés, j'ai déjà vérifié, rien d'alarmant. Clermont, on a Albert qui est blessé et à Lorient, on a Diara, le moine, qui sont blessés. Alors, est-ce que ce sont des joueurs clés ? J'ai été vérifié. Donc, buteur clé, c'est ça que je regarde principalement. Si je regarde à Clermont, on a la majorité, enfin pas la majorité, une grande partie des buts qui est inscrit par Bayo et l'autre grande partie des buts qui est inscrit par Rassani. Ils ne sont pas renseignés absents pour l'instant. Et à Lorient, on n'a pas vraiment de top buteur, ok ? Mais de toute façon, même si on regarde les deux, ici, le mofile orienté ne sont pas non plus indiqués absents, renseignés absents. Donc, pas de souci au niveau des blessés. Alors, au niveau des stats, ça donne quoi ? Clermont-Lorient, première chose qui est importante de regarder pour cette analyse, c'est la partie value que tu as ici. Alors, les values ne sont pas encore calculés pour l'over 1,5 et l'over 3,5, mais ce n'est pas grave. Le BTTS et l'over 2,5 me suffisent amplement et l'algorithme Goal Profits indique de la value sur le BTTS, les deux équipes marques, ainsi que sur l'over 2,5. Donc, j'en conclue qu'il y a de la value sur le marché des buts en général, ok ? Tous les marchés des buts sont liés et en général, il y a de la value comme ça peut se voir ici. Donc, ça, c'est la première chose importante de l'analyse. L'autre chose importante, donc, si tu as de la value sur les buts, tu as aussi de la value sur les buts en première mi-temps, notamment. Le pari que j'ai sélectionné pour ce match, c'est l'over 0,5 en première mi-temps, ok ? Donc, il faut qu'il y ait un but ou plus en première mi-temps pour remporter ce pari. Sur les bookmakers, je conseille de placer le plus de 0,5 buts en première mi-temps. Sur un betting exchange comme PeeWee, Orbitix, Betfair, tu peux aussi placer le lay 0,0 à la mi-temps. Donc, parier contre le 0,0 à la mi-temps. Alors, pourquoi ? Alors, ce n'est pas tellement au niveau de Clermont, là, il n'y a rien de spécial à signaler, mais c'est au niveau de Lorient où je suis intéressé par cette série de 2,0 à la mi-temps sur les deux derniers déplacements. Donc, ici, je vais parier. C'est une stratégie que j'aime appliquer pour ce type de pari. C'est de parier l'inverse de ce qui s'est passé sur les derniers matchs. On appelle ça aussi le critère contrariant ou le critère de fin de série. Donc, je parie à contre-courant. En gros, si tu vois, il y a une série de 2,0 à la mi-temps ici. Et c'est très rare d'avoir, ça arrive, je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais c'est très rare d'avoir 3,0 à la mi-temps de suite. D'ailleurs, ici, tu peux voir un peu l'historique. Donc, cette saison pour Lorient, tu as 1,0,0 ici, puis hop, c'est terminé. Pas de but ici, puis hop, la série se termine. Pas de but ici en premier mi-temps, puis hop, la série se termine directement. Ici, on a une série de 2. Je m'attends à ce que la série se termine. Je n'ai pas de boucle de cristal, mais c'est une stratégie qui fonctionne sur le long terme, donc je l'applique. Ok, donc plus de 0,5 but en première mi-temps dans ce match. Ici, c'est le nombre de matchs dans lesquels il y a eu un but ou plus en première mi-temps. Dans 77% des matchs pour Clermont. Je rappelle que la moyenne dans le football, c'est 70%. 70% des matchs ont plus de 0,5 but en première mi-temps. Donc, Clermont est un peu au-dessus de la moyenne, et Lorient, un peu en dessous de la moyenne, a dû, disons, qu'il se compense. En fait, donc, tu as 10 matchs là sur 13, donc sur 13 matchs à domicile, et ici, tu as 9 matchs sur 14 matchs à l'extérieur. Si tu calcules la cote de la manière la plus simple possible, tu divises 27 matchs par 19 matchs dans lesquels le pari gagne, ça te fait une cote de 1,42. C'est une manière très simple de la calculer. C'est très, très simple, je l'avoue, mais ça donne une petite idée, 1,42. La cote est renseignée en moyenne à 1,50, mais je sais ce que tu vas obtenir bien mieux que ça, sur les bookmakers.com, donc pour le plus de 0,5 but en première mi-temps, 1,50 en moyenne sur les bookmakers.com, mais tu vois que sur Pinnacle, c'est déjà 1,54. Et sur PeeWee, Betfair, Betx, bref, sur les betting exchanges, même si le marché n'est pas encore formé, je peux te dire que tu iras atteindre 1,58, et tu peux même demander la cote de 1,60. Sur un betting exchange, tu peux demander ta cote. Donc n'hésite pas à demander 1,60, et à cocher l'option keep, au cas où cette cote n'est pas atteinte avant le match, elle le sera dans les premières minutes du match, et ton pari sera accepté assez rapidement à l'entame du match. 1,60, c'est ce que je conseille de demander. Alors, comme je te dis, le marché n'est pas encore formé, donc le marché plus de 0,5 but, donc l'over-under sur la première mi-temps, n'est pas encore ouvert à l'heure où je fais cette vidéo, c'est-à-dire vendredi midi, à l'heure où je fais cette vidéo, le marché n'est pas encore ouvert sur le betting exchange. Donc tu peux utiliser l'autre marché que je te disais, sur le betting exchange, tu peux utiliser le score à la mi-temps, et placer un lait, 0,0 à la mi-temps. Donc tu paries contre le 0,0 à la mi-temps, ce qui revient exactement à la même chose. Dans ce cas-ci, attention, le lait, c'est cette cote-ci que tu dois regarder, l'under 0,5, et tu places un lait, par exemple, à 2,60, parce que là aussi, tu pourras me demander ta cote. 2,60, 2,62, 2,64, à toi de demander ta cote, et de cocher l'option qui, si ton pari n'est pas accepté immédiatement. Ok, donc je répète le pari pour ce match, Clermont-Lorient, dimanche 15h, plus de 0,5 but en premier mi-temps, c'est-à-dire un but ou plus dans cette première mi-temps, pour remporter ce pari. Es-tu d'accord avec mon analyse ? Oui, non ? Eh bien, donne-moi ton avis en commentaire, et n'hésite pas à me laisser un like si tu es d'accord, ou un dislike si tu n'es pas d'accord. Je te rappelle que je te laisse le lien dans la description de cette vidéo, le lien de mon club privé. Je te souhaite un excellent week-end, et de bons paris à toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !